Et bien salut tout le monde, c'est Owe, on est accompagné de Owe tout court. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un braquage qui s'appelle First World Bank. Du coup je laisse mon collègue vous expliquer. Voilà, First World Bank avec un magnifique accent. Donc c'est un braquage qui vient du tout premier opus de Payday, Payday The Heist. Donc c'est une façon revisité parce qu'on peut la faire discrètement, c'est pour ça qu'on fait une vidéo dessus. C'est un braquage spécial parce que, je vais tout expliquer en temps et en heure, vous allez comprendre. C'est pas non plus extrêmement compliqué. Alors là premièrement, vous ne devez pas avoir plus de 3 beepers. Non, plus de 1 beeper, vous devez garder 1 beeper, vous allez comprendre. Vous pouvez tuer un garde dans la première zone, donc la zone là où il y a tous les civils, tout le bordel. Vous pouvez garder un garde et c'est tout. Le reste, vous ne faites rien. Après, si vous tuez un autre garde, vous recommencez la mission, vous comprendrez. Donc là, nous devons trouver le manager. Donc là, nous l'avons trouvé. Il est là, en train de se balader derrière. Je pense que je vais essayer de vous montrer tous les spots. On va essayer de vous montrer tous les spots possibles du manager. Hop, j'ai la kicker. Donc vous allez me dire pourquoi on est obligé de récupérer une kicker. Oula. Attendez. Non, je vais régler le problème. Je vais régler le problème. Alors, déjà, je pense que c'est un abonné, il veut rejoindre la vidéo. Non, tu te casses. Ah là, on est trop connus, on est trop famous. Safe, voilà. On est trop famous. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je disais, on continue. Attention quand vous arrivez ici. Donc là, c'est la porte. Cette porte est très importante parce que c'est un espèce de sas pour accéder à la zone du copre. Bon là, malheureusement, on a les civils. Du coup, ça peut spawn. Des fois, il y a des civils qui spawnent ici. Le manager peut être ici, dans cette salle. Il fait des petits tours dans cette salle. Je vous conseille de le tuer parce que l'attacher, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que là... Voilà. Donc là, on monte. Donc vous allez me dire... Bon, voilà. Là, voici la salle que nous devons ouvrir. Alors, pourquoi on doit l'ouvrir ? C'est parce que nous devons désactiver les détecteurs de métaux à l'aide de ces petits boîtiers. Donc, où sont les boîtiers ? Déjà, il y en a un ici, pour sûr. C'est pour ça qu'on vous le marque. Mais les deuxièmes, ils sont au premier étage. Donc, la zone où nous nous trouvons. Ils peuvent être uniquement dans cette zone-là. Donc, c'est pour ça que vous me voyez un peu chercher partout. Tiens, ben là, nous avons un deuxième emplacement. Je vous conseille bien de chercher partout parce que... Mais par contre, ça reste dans la zone du premier étage. Donc, la zone où nous nous trouvons. Je le répète, comme ça... Tout le monde. La salle de sécurité, là, c'est la salle des caméras. Mais on s'en fout parce que les caméras ne me dérangent pas trop dans cette zone. Après, si vous voulez, vous pouvez aller les activer. Mais comme on vous a dit, il faut juste tuer un garde. Donc, si vous tuez le mec dans la salle des caméras, vous ne pourrez tuer aucun autre garde. Voilà, donc là, on a désactivé les deux détecteurs, les deux boîtiers. Donc là, notre but, c'est de trouver les codes pour la porte. Et là, on va être en contact avec notre infrontée. Oui, 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 pardon. Donc là, vous allez me dire comment tu sais... Attention, le garde. Comment tu sais que tu devais passer par là ? C'est parce qu'en fait, la zone des PC, en tout cas, je l'appelle comme ça, elle l'échange avec le coffre. C'est-à-dire que des fois, quand vous allez lancer votre braquage, la salle du coffre sera là où je me trouve, et la salle des PC de l'autre côté. Non, non, non. Essaie de descendre, essaie de descendre comme ça. Oui, oui. Putain, c'était chaud. Le garde, il est en train de pousser dans le mur. Alors, vous n'avez pas de moyens de trouver le PC comme sur certains braquages. Vous avez juste à essayer tous les PC, et puis à un moment, vous le trouverez. Faites attention, il peut y avoir un garde qui peut se ramener dans la salle des PC, c'est pour ça que je suis là. Et voilà. Voilà, là, on a le code. 1, 2, 1, 1, 3, 8. Donc là, vous allez avoir une espèce de civil en chemise rose qui va passer dans la map. Et bien, cette civil-là, c'est notre infiltrée. Donc ne vous inquiétez pas, elles sont belles et pides. Vous pouvez passer à côté d'elles, elles sont belles. Donc, il faut attendre, en fait, qu'elles aillent au niveau de la porte du coffre. Mais vous allez me dire, mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a déjà des gardes qui restent au niveau du coffre. Et bien, cette infiltrée, elle va faire en sorte de dire aux gardes, c'est bon, j'ai parlé avec le manager, vous pouvez prendre votre pause. Bon, on va recommencer. Ah, maintenant ! Donc, on voulait vous montrer aussi, des fois, les ordis, ce n'est pas tout le temps là-bas, ça peut être aussi ici. Voilà. Donc, il vous suffit de venir ici. Alors là, vous allez me dire, regardez, regardez, ça, c'est la technique. Quand vous voulez faire ce PC, vous vous mettez là, et hop, vous pouvez pirater, sauf que les caméras vous repèrent. Quand vous faites ce PC là, il faut vous mettre ici, comme ça. Non, attendez. Ici, voilà. Voilà, comme ça, ça vous cache. Parce qu'en fait, il y a deux caméras qui vous regardent. Donc, du coup, c'est très emmerdant. Voilà. Donc là, on a eu un PC ici. Du coup, il faut aller dans l'huit zone. Le problème, c'est qu'il y a le garde, comme j'ai dit, qui zone un peu dans la salle. Il faut pas se tranquiller. Donc là, vous avez trois PC. C'est une zone annexe. Des fois, il peut y avoir des civils. Donc, quand ça arrive, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je vais la loupe, c'est ce connasse là. Voilà. Je suis toujours très doux, moi, quand je joue à ce jeu. Toujours très doux, bien sûr. Donc là, regardez. Regardez la Insider qui va sortir. Regardez la porte tout au fond, là-bas. Elle va sortir. Regardez. Elle va sortir. Bon, tu sors, là. Putain, elle va gâcher la vidéo. Sors ! Ah, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Regardez, ce garde-là, elle va... Regardez, c'est elle, c'est elle. C'est elle, notre infiltrée, qui s'en bat les couilles de nous. On va passer à côté. Donc là, elle... Voilà, donc là, elle leur a dit, vous pouvez y aller, vous pouvez aller faire un petit tour. Je vais rester ici pendant un moment. Voilà, du coup, les gardes se battent. Et là, vous faites la technique à BB, vous faites un petit saut. Hop, il s'est terrissé là. Vas-y, la technique à BB, tu m'as bitté. Bon, le problème, c'est que plus que mon collègue va avoir... Allez, hop, je vous entrei le code. Au pire, mets ton masque et saute, c'est bon. J'aurais plus besoin de ton mode d'inspection, là, à partir de... OK. Par mon ondance ! Je suis entendu un par mon ondance. Hop. Voilà, donc, je vous laisse un peu... Voilà, mais c'est... Attention. C'est elle qui rentre le code, non ? Non, elle, elle ouvre la porte avec sa clé, c'est nous qui nous rentrons le code. Ah ouais, donc, retenez bien le code, vous le marquez. Alors là, c'est là que les trois beepers que nous avons gardés. Attends, attends, attends. Du coup, voilà, c'est ici que vous rentrez... Putain, il y a un garde. Il y a un beeper juste là, du coup, vous rentrez le code que... Il y a un beeper. Enfin, un beeper, putain, un kifad. Il y a un beeper. Un kifad. Un kifad. Vous savez ce que c'est, un kifad, sinon vous allez sur Google Traduction, putain. Oui, il y a un digicode, enfin, un code à rentrer. Voilà, bon, du coup, je disais. Donc là, c'est ce que j'appelle la salle du coffre. Là, vous avez trois gardes et deux civils. Bon, les civils sont placés au mauvais endroit, donc devant la salle de sécurité. Donc là, notre but, ça va être de se confiler jusqu'à la salle de sécurité, désactiver les caméras et douter les trois gardes. Le problème, c'est que les trois gardes sont au même endroit, c'est emmerdant. Oui, j'avais pas remarqué, merci. Si tu pourrais... Cache-toi, cache-toi. Réponds-bipers, réponds-bipers. J'ai peur, j'ai peur. J'ai pas une peur. Ah, tu t'es chier dessus, là. Caméra désactivée, on est bon. On vous expliquera après tout ce qu'on fait, là, parce que là, ça va trop vite. Et du coup, en fait, tout simplement, moi, j'ai reprendu le beeper, donc il faut le tuer. Ensuite, il me semble que dans la salle, là, il y a une... J'ai besoin de tourner, 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 j'ai besoin de tourner. Le beeper, il est au fond, à côté de la caméra, vis-vis-vis, cours, 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 regarde le gars, il coule. Vite, réponds-bipers, nickel. Oh, le bon dos. Je suis plus stressée qu'au bac, quand je vais passer. Ah, tu t'as pas passé ton bac. Ta gueule. T'as pas passé ton bac. Si, je l'ai passé avec Carrie, menthol. Attends, attends. Dans la cuisinière. Alors là, je vous explique. Là, vas-y, prends la kick-card juste là. Voilà, vous la prenez. Ne la place pas, ne la place pas. Là, il va falloir placer une kick-card ici, et l'autre, on va devoir la placer à côté du coffre. Je vous montrerai les emplacements des kick-card. Donc, vous avez une kick-card ici, sur cette table. Il a dû la ramasser. Ouais, il peut y avoir une kick-card ici, là aussi. Faites attention, il peut y avoir les deux kick-cards d'autre sur la même table. Ensuite, comme on l'a vu, il peut y avoir un kick-card sur cette table. On continue. Hop. Attends, je vous jure. Quand t'en as, moi, je vous disais. Il peut y en avoir un sur cette table. Pareil, vous cherchez un peu sur le comptoir et vous la trouverez facilement. Donc, vas-y, je te laisse enfoncer la carte dans le lecteur, là. Et moi, je vais le faire au niveau du coup. Ah, d'accord. T'as pas compris. Non, non, je croyais que t'allais me dire d'aller au coffre. Non, non, vas-y. Hop, vas-y. Hop, là. Bon, vous avez pas vu, vu qu'on allait hyper vite, mais vous devez mettre la kick-card dans ce truc-là. Vous devez mettre la kick-card ici, et hop, ça marche. Par contre, vous inquiétez pas. Si vous vous ratez, vous devez juste recommencer. Il n'y a pas d'alarme, ni rien. Il n'y a pas de tout. Et hop, je me mets le cul. Il n'y a pas de 26 000 sacs, du coup, vous prenez le sac, vous les lancer ici, ensuite vous vous montrez ce qu'il faut faire ensuite. Oh, c'est bon, ils savent quand même quand jeter des sacs. Oui, mais il y a un endroit où il faudra les jeter dans un camp de jeu, on vous montra où il est. Ok, comme vous voulez. Vas-y, je vais aller ramasser avec les kikias, comme c'est toujours des thunes. Tiens, j'en profite pour faire une petite parenthèse. J'ai l'impression que les vidéos qui vous intéressent le plus, en tout cas, la vidéo quand même où il y a eu le retour, c'est la vidéo pour explication sur les compétences, etc. Et la vidéo pour l'installation de mode. Je pense que c'est les deux vidéos qui ont été les plus, comment dire, utiles envers vous. Après, je ne sais pas, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu. Oui, c'est sûr. En même temps, les gens qui recherchent, c'est... Ouais, c'est vrai, franchement, c'est... Ouais, c'est ça, c'est comment installer des modes et pour les compétences, c'est vrai que c'est... C'est quand même des parties intéressantes du jeu, quoi. Après, si nos vidéos vous plaisent, vous savez, vous pouvez aller tout simplement regarder... Vous abonner. Non, on n'est pas des gratteurs. Non, mais mettez un pouce bleu, vous abonner. Mais si ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez. Putain, je ne mets tellement pas en confiance quand je dis des trucs comme ça. Je n'ai pas besoin de Discord dans la description. Ouais, du coup, tu as un Discord maintenant, en fait. Du coup, c'est ici, voilà. Du coup, dès que vous avez jeté les sacs ici, vous les lancez tout simplement dans ce qu'on veut. Voilà, mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les sacs, ils vont apparaître, ils vont spawn à côté de la zone où on va sécuriser les sacs pour de bonnes. C'est-à-dire qu'on va recevoir l'argent, etc. Donc là, vous allez me dire, c'est bon, c'est terminé, on se barre. Non, ce n'est pas totalement terminé parce qu'il va falloir repasser dans le couloir. Donc, dans le couloir. Et après, il va falloir aller dans la troisième salle. Moi, j'appelle ça la salle de réunion. La salle de réunion. Parce que c'est une salle où il y a beaucoup de civils et il peut y avoir deux flics. Voilà. Normalement, cette map, elle n'est pas DLC, si ? Non, non, ce n'est pas un DLC. Ça a été fourni gratuitement avec une mise à jour. Voilà. Donc, vous pouvez tous y jouer. Pour ceux qui ont les DLC, on va bientôt faire des tutos sur des maps. On va faire un peu plus de DLC. Pourquoi tu as oublié ? Ah non, c'est des sacs mortures. Oui, c'est vrai qu'on va en profiter. Sachant que j'ai tous les DLC du jeu, on va peut-être en profiter. Parce que certaines personnes... Parce que c'est vrai que les DLC qu'on a eus, les maps, elles sont assez difficiles. Franchement, je n'ai jamais vu des DLC aussi difficiles. Même nous, on revit donc à l'heure, on vous dit. C'est ça. Encore sur les vidéos, on se foire une, deux, trois fois. Bon, trois fois, une, deux, trois fois maximum. Mais moi, sur certains braquages, j'y passe des jours. Ah ouais, je fous quand même. Ah non, mais je te jure, on va des après-midi entières pour essayer de comprendre. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement... En fait, il faut que l'insider passe au niveau de la porte. Elle va vous attendre. Vous, ce que vous faites, c'est que vous vous placez juste ici, dans le coin. Et vous attendez qu'elle vous parle et vous dise... Eh, je suis à la porte, ramenez-vous, bande de cons. Et là, vous y allez. Toujours très doux, hein. Non, ne vous inquiétez pas, le garde, il va rester, il vous remplit. Ok, j'ai eu peur. Ah, tu t'es chier de suite, hein. Effectivement, il était documenté. Ah, la documentation... Tout va bien. Je fais un 810ème et tout va bien. C'est bon. Mais c'est un 810ème ! C'est un 810ème ! Caméra de merde, je vais te loupir ta race ! Tiens ! Donc là, elle va vous ouvrir la porte, et hop, là, donc... Ah, j'avais plus à parler, donc je disais. Là, la technique, la technique. Votre collègue, lui, il va contrôler les civils. Vous, ce que vous faites, c'est que vous vous faufilez comme ça, et d'un coup, vous courez, vous passez entre les deux, hop, il n'y a pas les flics, c'est nickel. Je n'ai pas contrôlé. Mets-les à terre, non, mais mets-les à terre, je m'en coupe d'eux. Mets-les à terre. Attache-les. Voilà. J'ai un down. Ouais, du coup, vous voulez contrôler tous, et voilà, vous les attachez. Maintenant, il suffit de descendre l'escalier de l'infini, comme on aime bien l'appeler. Aussi, dans la zone où il y a tous les civils, il peut y avoir un petit coffre avec une enveloppe à 400 000 dollars, je crois, qu'on vous la récupérez. Voilà, donc c'est un petit chèque, hein, donc... 400 000 dollars, c'est un petit chèque. Non, non, plutôt 400 dollars, 400 dollars. Les sacs sont tous ici. Du coup, vous les jetez là-bas, et ensuite, vous les mettrez dans le camion poubelle. On vous le montrera, bien sûr. Et après, vous le montez dedans. Enfin, vous vous mettez dans la zone d'escape. Bon, le braquage, on a dû le faire en 10 minutes, hein. Même vu qu'on s'est fait, la vidéo est pas très populaire. Enfin, en tout cas, toi, la montée, ça va être cool. Je commence à les mettre dans le camion poubelle. Et vas-y. Alors, je vous conseille de regarder la vidéo LSPDFR épisode 3, enfin, sur sa chaîne, ManiWars402. Elle sera en description. Elle sera en description. Merci pour les tags. Ouais. Parce que... Je pense que c'est une vidéo un peu qui sort du lot. Voilà, c'est assez rigolo pour un RP sérieux, quoi. Surtout avec le camion à mes porteurs. Et j'étais à 5, ça part vraiment cool, vraiment. Surtout avec le camion, là. Oh, putain, mais le camion qui se téléporte dans la route. Oh, non, il m'a fait. Ah, oui. Alors, je vais remplir un petit culot et je vais faire ça professionnel. Ouais, ça, c'est un mode. Il y a la musique du chatte à sonde. Eh, sérieux, toi ? Je suis nouveau 98, bientôt, enfin, 19, hein, c'est ça, j'ai rien. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Oh, oh. Allez, bonne soirée. J'ai quoi ? Oh ! Allez, t'es. Sous-titrage ST' 501